bonjour bonjour les poissons contentes de vous retrouver donc comme vous avez pu constater j'ai mis du retard à mettre en ligne les vidéos problèmes d'internet de connexion de pc de téléphone enfin la totale je n'ai pas pu non plus vous prévenir donc voilà c'est avec un petit peu de retard mais j'ai fait le nécessaire pour que vous ayez quand même au début du mois de février vos guidances donc pour le tirage des énergies générales je les fais avec l'oracle du petit en chanteur ensuite l'oracle béline ensuite l'oracle de la réponse est simple pour le domaine sentimental j'ai pris l'oracle des arbres magiques l'oracle des énergies l'oracle des amoureux écrit en allemand désolé il n'existait plus qu'en allemand en un seul exemplaire donc j'ai sauté dessus et puis pour la carte conseil je sais pas où elle est mince qu'est ce que j'en ai fait ah oui bon j'ai pas la boîte mais c'est pas grave l'oracle de l'archange michael voilà je vous montre le dos et puis bien entendu pour le sentimental je vous le signifierais la partie sentimentale avec la fusion de ces deux coquilles d'huîtres qui est un beau symbole pour le domaine sentimental pour moi donc si vous voulez aller au domaine sentimental directement vous avancez le curseur jusqu'à ce que vous voyez ce coquillage sur la vidéo donc on y va alors nous avons le lien la fertilité la table donc là alors la table et là et le lien donc pour moi là il y a il va y avoir alors c'est dans tous les domaines donc je vais essayer d'être au plus large c'est pas évident en tout cas par rapport à la table alors soit c'est par rapport à un domaine qui concerne la table donc tout ce qui est la table c'est à dire la gastronomie ce qui est ce qui est la décoration la décoration la mise en place de la table tout ce qui est vaisselle tout ce qui est alors ça peut être dans la décoration ça peut être dans la fabrication ça peut être dans tous ces domaines mais il peut s'agir aussi de moments que vous allez partager autour d'une table c'est à dire que si c'est professionnel ça peut être en rapport avec tous ces domaines dont je viens vous parler et là on voit qu'il ya des discussions il ya des discussions pour être en lien pour avoir des liens pour trouver des associations pour trouver des idées il là il ya une notion de création de gestation d'idées qui va qui vont demander du temps d'ailleurs on le voit là un ça va demander du temps ça va être des réflexions réfléchis pour pour vous amener à de la stabilité à quelque chose de de sûr un projet sur vraiment mûrement réfléchi vous allez prendre le temps nécessaire pour vous amener à la réussite à la fertilité donc là c'est pas c'est pas de la lenteur c'est c'est prendre en compte tous les éléments pour vous amener à de la fertilité à une réussite alors pour pour amener à bien la naissance de quelque chose on voit que là il ya une gestation quand même donc il va y avoir la naissance de quelque chose de positif mais vous prenez le temps alors en attendant quand même autour de la table vous allez en discuter vous allez serrer des mains signer des accords trouver on sait très bien que les grands les grands accords se signent toujours autour d'une bonne table là c'est ce que je ressens un petit peu là alors plus ou moins grands accords mais ça peut être simplement il ya une une brouille en famille et puis finalement autour d'une discussion va on va on va resserrer les liens autour d'une discussion autour d'une table voyez ça peut être simplement ça ça au sens large du terme alors bien entendu suivant votre situation ça vous parlera ou pas mais si ça vous parle vous reconnaîtrez la situation dans laquelle vous vous trouvez par rapport à ce que je vous dis alors effectivement là c'est vraiment c'est trouvé un accord une conciliation c'est une association à deux c'est créer un lien un lien fort un lien qui va être durable parce que vous l'aurez mûrement réfléchi donc autour de la table ou concernant tous les métiers qui sont autour de la table donc c'est très vaste voilà il ya il ya cette notion de mettre en place des idées des envies d'en discuter pour pouvoir mettre pour pouvoir mettre en avant votre projet à travers un lien grâce au lien donc là il ya une belle construction que vous êtes en train de mûrir de mûrir tranquillement de façon sereine réfléchie sur et sécurisée vous ne faites pas n'importe quoi là vous là vous vous partez vers l'aventure avec votre maison sur la tête enfin sur la tête excusez moi là sur sur le corps de la tortue donc vous ne faites pas n'importe quoi vous vous assurez déjà de garder vos acquis de partir avec vos acquis que ça soit matériel connaissance ou fort de vos liens vous allez créer d'association vous amener tout ça avec vous de façon sécurisée pour avancer et aller vers un développement vers une fertilité de vos projets donc là c'est vraiment très très bénéfique alors effectivement si on regarde purement dans le relationnel on va dire familial ça parlera très peu de personnes parce que là c'est vraiment du général ça peut être la mise en place d'un enfant ça peut être autour d'une belle table dire à votre autre j'ai envie d'un enfant ou lui annoncer que vous êtes enceinte ou vice versa ça peut être l'homme qui qui fait une demande comme prof d'engagement quelque part ou à ou mettre sur table pendant un bon repas cette envie voilà cette en lui dire cette envie de de créer une famille voilà ça peut être ça aussi bien entendu alors ça parlera très peu de monde parce que je le ressens pas comme ça en priorité je vous le dis mais bon je peux pas les exclure la carte conseil rebellez vous alors rebellez vous moi c'est pas dans le sens d'être de vous fâcher de 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 taper du poing sur la table non c'est c'est affirmer vous déjà mais surtout affirmer votre personnalité défendez vos points de vue défendez vos idées soyez capable d'aller à contre courant détonner même d'effrayer dans dans vos projets mais si vous y croyez allez-y rebellez vous voilà ça sachez respecter votre personnalité vos envies voilà voilà ce que je pourrais dire de cette carte est ce qu'elle vous dit d'ailleurs de toute façon alors pour d'autres on a la carte semé on l'a eu beaucoup cette carte elle ressort beaucoup il ya beaucoup de renaissance de naissance de projets sur le mois de février il ya beaucoup de choses qui vont redémarrer donc même si c'est pour le général pour votre signe on est bien entendu est influencé par les énergies générales de du pays voire du monde on fonctionne tous ensemble on a tous des interactions les uns avec les autres forcément même si on se plaint d'individualité ce qui est vrai mais bon nos actes nos pensées ont une influence sur les autres automatiquement alors on a semé on a la stabilité on a le changement donc là oui on voit que vous allez mettre en place quelque chose vous allez semer là c'est le démarrage de de petites graines que vous aviez déjà planté d'idées que vous aviez déjà d'envie de projet d'espérance de rêve on voit que là sur le mois de février vous allez le mettre donner l'impulsion du démarrage voilà vous allez vous allez mettre en place certaines choses qui vont vous permettre de démarrer de mettre en action de faire grandir tout ce que vous aviez en tête et dans votre coeur c'est un véritable changement c'était important pour vous et là ça y est vous actez le changement sur le mois de février pour beaucoup ça va vous permettre de retrouver une stabilité une stabilité c'est à dire que vous serez plus dans la crainte en tout cas beaucoup moins vous serez plus dans une action qui va vous permettre de retrouver confiance en vous de retrouver une visibilité avant vous saviez pas vous aviez des envies des craintes des peurs donc j'y vais j'y vais pas qu'est ce que je fais comment je fais là déjà c'est plus clair vous mettez les choses en place donc c'est beaucoup plus clair et le fait de de mettre en place un démarrage ça vous apporte un certain une certaine sérénité une certaine stabilité émotionnelle ce changement va vraiment vous faire du bien parce que vous n'allez plus être concentré sur vos pensées mais là il va y avoir de l'action alors le conseil cette carte aussi sort je l'ai sorti récemment chanter tout simplement et bien là c'est partager votre optimisme partager vos projets et partager votre joie chantez le si vous avez envie de le crier au monde entier faites le si vous avez envie de le partager auprès de votre famille vos proches vos amis vos collègues faites le allez-y chantez votre projet chantez votre joie chantez votre optimisme en tout cas votre dynamisme voilà ensuite pour d'autres ou pour les mêmes s'agir vous pouvez vous retrouver dans plusieurs de ces trois tirages alors l'autre nous avons la douceur cette carte aussi ressort beaucoup la douceur le savoir et la clé de la destinée donc grâce à votre au savoir vous avez avoir accès à un certain savoir de part ou soit vous allez vous servir de votre de votre savoir alors soit la clé la clé de votre destinée la clé de votre réussite quelque part c'est de vous servir de votre savoir de ce de 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 votre expérience pour finalement rebondir avancer en toute en toute sérénité en toute douceur soit il va arriver un événement qui va vous faire avoir accès à un certain savoir qui sera la clé de votre projet de votre envie de votre rêve comme je le disais là alors ça va être un savoir à travers une personne c'est possible mais là je pense plus alors soit vous allez chercher à travers je sais pas moi des administrations à avoir des connaissances avoir des clés pour avancer soit ça va être à travers des recherches internet peut-être même bibliothèque etc ou soit peut-être à travers une mini formation ou voir même une grosse formation carrément pour une une réinsertion pour une réorientation pour pour faire suite à une restructuration dans votre entreprise enfin bon voilà c'est très très vague ça peut être aussi un savoir sur votre famille à travers des documents des documents officiels des photos des voilà il y a qui va vous permettre d'avoir accès à une certaine compréhension par rapport à un comportement de certains membres de votre famille voire même des recherches sur vos ancêtres etc qui vont vous donner la clé de certains comportements ou du pourquoi du comment votre famille a évolué voilà en tout cas là il y a une notion de douceur de retour en arrière ou peut-être de vous servir là quand je parlais de savoir peut-être effectivement de ce que vous avez pu tirer de votre de votre enfance de votre peut-être savoir que vous a transmis vos parents dans votre enfance là il y a un retour en arrière de moments de joie de douceur de de moments privilégiés aussi alors voilà il y a peut-être un rapport avec la famille comme je vous disais il y a peut-être un rapport avec vos ancêtres il y a peut-être un rapport avec des métiers qui se sont permis perdu et qui reviennent à votre mémoire et c'est peut-être là la clé de votre réorientation ou voir peut-être une idée nouvelle une idée innovante en partant de méthode ancienne on voit on voit beaucoup professionnellement bien sûr qu'il y a de l'innovation mais on remet au goût du jour des des méthodes anciennes on veut faire revivre des des anciens des anciennes usines des anciennes méthodes d'un savoir ancien qu'on a envie de remettre au goût du jour privilégier la la fabrication française voyez il y a tout ça je vois tout ça je ressens tout ça à travers cette carte après si c'est dans le domaine relationnel purement relationnel on voit que là il y a un retour en arrière sur des souvenirs qui vous font du bien qui vous font du bien qui était important pour vous qui vont avoir une influence sur sur votre avenir parce que ça sera la clé de votre destinée la clé qui va vous amener vers le bon chemin le chemin qui vous est destiné donc là il y a des prises de conscience par rapport il y a des déclics par rapport à des souvenirs anciens plus ou moins anciens bien entendu ça va être la clé la clé de de votre destinée vraiment je le ressens comme ça après ça peut voilà purement dans le relationnel ça peut être vous rapprocher à nouveau d'un membre de la famille parce que parce que vous allez avoir accès à un certain savoir qui va vous vous permettre de comprendre et finalement ce certain savoir va peut-être vous donner accès à des souvenirs ou voir même à vous dire je garde en moi les meilleurs souvenirs et je je fais le premier pas pour une réconciliation avec un membre de ma famille par exemple voyez il ya il ya cette notion là de de d'apprendre des choses et de et finalement de pardonner pardonner ce qu'on a pu vivre en se rappelant les bons souvenirs ça peut nous permettre de nous aider à faire ce chemin là donc voilà alors ensuite en carte conseil investissez dans votre esprit alors ça veut dire là en règle générale par rapport à ce tirage c'est planter de nouvelles idées planter de nouvelles façons de de concevoir de réfléchir de sentir les choses pour avoir un nouveau fonctionnement pour aller vers de nouveaux horizons pour avoir une vie une vue d'ensemble différente et ça dans tous les domaines et vous verrez ainsi grandir le fruit de 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 ce que vous avez mis de nouveau dans votre esprit donc investissez vraiment dans dans la nouveauté votre nouveauté d'être de pensée de de d'agir vraiment ça va être ça va être la clé de votre destinée alors maintenant nous allons passer au domaine sentimental alors à travers le palmier nous avons le mot clé réussite ensuite nous avons non je ne me mets pas dans le bon ordre nous avons l'archange chamuel et nous avons la carte de la jalousie donc déjà on va regarder tout de suite chamuel l'archange chamuel qu'est ce qu'il fait en quoi il peut intervenir s'il est là c'est qu'il intervient soit vous avez un niveau spirituel qui vous permet enfin qui vous permet qui vous qui vous fait croire au à la présence à l'existence des des archanges donc là soit vous l'avez appelé soit il va venir spontanément vous aider il chasse les énergies de peur il aide à trouver l'âme sœur à guérir son coeur meurtri à cause d'une relation par exemple il aide à l'apaisement et à l'amour il soulage les douleurs de coeur il guérit les conflits les situations de couple difficile il aide à apprendre à pardonner à améliorer les relations avec les autres donc vraiment l'archange chamuel est là dans les relations sentimentales donc il est vraiment à sa place dans ce tirage alors après je me suis dit pour ceux qui n'y croient pas ça peut arriver hein vous pouvez adhérer à la carte au mans 6 sans croire aux archanges j'ai tiré quand même une autre carte j'ai tiré bah écoutez regardez le coeur blessé le coeur brisé donc ça va très bien avec la jalousie quelque part alors soit effectivement vous êtes dans une relation où vous avez été blessé dans votre relation il y a eu peut-être trahison il y a eu peut-être des comportements qui vous ont fait peur qui vous ont fait craindre une trahison en tout cas là ça a cet impact qu'il y a de la jalousie en tout cas on voit que votre compagnon ou votre compagne a des comportements qui pourraient qui pourraient inciter à la jalousie si déjà vous avez une tendance voilà cette personne regarde une autre personne dans la rue par exemple donc voilà justifier ou pas la jalousie elle est là soit effectivement vous êtes jalouse parce qu'il y a déjà eu de trahison dans votre couple et vous avez du mal à l'oublier à pardonner donc quelque part la blessure est toujours là d'où l'intervention finalement de l'archange chamuel ou alors c'est une expérience négative une blessure qui vient d'une relation antérieure qui n'est pas guérie et qui vous soit vous soit votre conjoint ou conjointe bien entendu vous vous placez suivant votre situation soit vous avez vécu une trahison vous avez vécu une situation très difficile il y a des blessures qui sont encore là et on voit que le problème ces blessures se traduisent par un excès de jalousie que vous n'arrivez pas à contrôler ou que votre autre n'arrive pas à contrôler et ça a un impact sur votre couple en tout cas c'est ce que vous allez vivre sur le mois de février alors on voit quand même que il y a la carte de la réussite alors je vous lis la carte le succès est un fruit très bien caché il est à portée de votre main alors il est très bien caché oui parce que vous savez ce que vous devez faire c'est au plus profond de vous même vous savez très bien que ce comportement de jalousie n'est pas bon n'est pas bon si vous voulez sauver votre couple alors effectivement s'il y a eu vraie trahison c'est soit vous pardonnez vraiment et vous n'êtes pas jaloux ou soit vous pardonnez pas et vous n'arrivez pas à passer outre ce que vous avez vécu et dans ces cas là vous arrêtez la relation mais vous n'avez pas envie d'arrêter la relation puisqu'on voit quand même qu'il y a la carte de la réussite donc là la nécessité d'arrêter ce comportement de jalousie de manque de confiance de soi provoqué par cette trahison on voit bien que là vous savez le fruit de la réussite est bien caché en vous parce que vous savez très bien que c'est d'arrêter ce comportement mais on voit que vous avez la carte de la réussite et que c'est à portée de votre main donc pour moi il va y avoir un travail grâce à l'intervention de l'archange Samuel et grâce à votre propre travail sur vous même vous allez réussir à guérir tout ça à guérir votre blessure à oublier ou à pardonner et puis à avancer en retrouvant une confiance de soi et en oubliant cette jalousie donc pour moi il y aura une réussite mais voilà le parcours que vous aurez à traverser ou que votre autre aura à traverser sur le mois de février alors pour d'autres nous avons le le jing kong avec le mot clé réjouissance nous avons la carte patience et l'amour vrai donc pour moi là ça s'adresse aux célibataires ou aux couples récents alors les célibataires les célibataires qui rêvent d'une belle histoire ceux qui sont prêts qui ont envie d'une belle histoire d'amour qui ont envie d'une histoire dans la construction voilà on va tricher un peu on voit que là vous allez être patient vous allez avoir conscience vous allez prendre conscience que ce mois de sur ce mois de février que c'est important d'être patient parce que pour attendre pour trouver la bonne personne ça demande parfois du temps c'est pas forcément la première venue qui sera la bonne donc vous allez avoir conscience qu'il faut être patient et vous allez être dans cette patience vous allez prendre le temps le temps de de rencontrer je dirais même que vous allez pas être dans la dans la recherche frénétique vous allez attendre vous êtes confiant vous allez je vous dis ce que je ressens vous allez recevoir cet amour d'une façon imprévuse pour moi c'est pas vous qui allez la provoquer elle va cette rencontre va venir à vous il n'y a pas il n'y a pas une notion de forcer le destin de de donner un coup de pouce non ça va vous arriver naturellement parce que vous avez lâché prise vous n'êtes plus dans l'attente vous êtes patient vous y croyez encore mais sans vraiment y penser et c'est de là naturellement que cet amour cette belle histoire va vous arriver alors ça va peut-être pas le grand amour sur le mois de février mais vous allez peut-être faire une rencontre qui sera la bonne pour moi là il y aura pour pour certains poissons au mois de février cette rencontre et on a la carte de la réjouissance donc forcément à partir du moment que vous allez rencontrer cette histoire cette belle histoire vous allez être dans la réjouissance je vous dis je vous dis la carte de grandes richesses vous attendent soyez patient et persévérant elles apparaîtront à point nommé voilà c'est cette rencontre arrivera au moment où elle doit arriver alors voilà alors je connais certains poissons qui vont me dire ah bah oui faut pas être sortir de Saint-Cyr pour sortir une phrase pareille et bien c'est pas une phrase anodine c'est à dire que il y a les choses doivent arriver si on si on ne les oblige pas si on lâche prise les choses arriveront toujours au bon moment au moment où elles doivent arriver oui je le répète donc voilà c'est une petite parenthèse certaines personnes se reconnaîtront voilà il y aura il y aura une belle rencontre il y aura des réjouissances et ça sera pour un amour vrai alors pour ceux qui sont déjà dans la relation vous serez patients parce que au début d'une relation on ne sait on partage la réjouissance on partage du plaisir je pense que vous avez envie que cette cette relation avance plus vite alors quelque part il y a derrière cette carte de l'impatience en tout cas un réel désir que ça soit la bonne rencontre que ça soit la bonne histoire que ça soit l'amour avec un grand A l'amour vrai et vous êtes conscient qu'il faut de la patience qu'il faut laisser le temps au temps qu'il faut laisser du temps à cette histoire pour qu'elle évolue qu'elle s'ancre qu'elle s'enracine qu'elle 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 grandisse comment dire sur de bonnes bases sur une bonne construction et pour ça il faut du temps il faut du temps pour se connaître il faut du temps pour construire et pour que l'amour grandisse vous en avez conscience donc il y a une impatience quelque part parce que vous êtes heureux vous êtes dans la réjouissance vous êtes heureux vous avez vraiment le sentiment que c'est la bonne personne et cette carte vous le dit donc vous allez faire preuve de patience sur ce mois de février voilà et vous serez persévérant patient parce que vous savez que c'est la bonne personne donc très très bon tirage aussi et pour d'autres pour finir à travers le où nous avons le mot clé permanence ensuite nous avons l'ange de l'équilibre et ensuite aventure alors pour certains ceux qui sont dans la démarche d'une vie célibataire avec un comportement de célibataire en relation avec les relations sentimentales bien entendu je parle pas des célibataires qui sont tout seuls et qui n'ont pas du tout envie d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un pour les célibataires qui ont envie de profiter de la vie qui ont envie de rencontrer de vivre leur histoire sentimentale à travers des rencontres sans notion sans envie de continuité ou de construction pour ceux qui ont envie de s'éclater à travers diverses rencontres et bien là quand même vous serez peut-être surpris sur le mois de février de rencontrer une personne qui va complètement changer votre état d'esprit en tout cas là peut-être pour certains votre coeur va battre et va battre beaucoup plus fort que vous n'auriez pensé possible on voit que là il y a l'ange de l'équilibre qui va être là qui va intervenir vous allez trouver un équilibre dans le domaine sentimental vous n'allez plus avoir envie pour le coup de rencontrer diverses personnes vous allez vouloir là construire dans la durée dans la permanence on voit avec cette carte dans la permanence cette histoire que vous allez rencontrer que vous allez vivre sur le mois de février là vous allez être surpris parce que elle va cette personne va chambouler toute votre conception des relations sentimentales vous allez vouloir vous arrêter à cette personne là tout d'un coup vous allez avoir envie de beaucoup plus de continuer votre chemin avec elle voire même de construire construire une famille peut-être même en tout cas là vous allez avoir envie de retrouver une stabilité un équilibre dans votre domaine amoureux avec cette personne ne plus être dans les aventures mais dans dans l'équilibre et dans la permanence avec une personne alors voilà pour les célibataires et pour pour ceux qui sont sans aucune attente mais qui ont commencé une relation une relation nouvelle on voit que ça a commencé par une aventure parce que voilà vous n'attendez rien de spécial ni constructif ni passager voilà vous étiez simplement dans une rencontre qui a fait que vous avez évolué vers du sentimental et là pour le coup vous vous rendez compte que d'une aventure vous allez vers une évolution équilibrante et permanente une évolution dans une relation sentimentale qui va qui va évoluer qui va vous apporter une stabilité parce que vous savez que finalement c'est la bonne vous allez vers une construction vers un épanouissement et vers vers du durable en tout cas c'est dans vos souhaits c'est dans vos souhaits communs je vous lis la carte une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence votre foi va vous protéger des mauvaises influences donc là pour moi là il y a l'intervention de cet ange qui va qui va vous insuffler dans votre coeur cette envie parce que c'est certainement la bonne si l'ange intervient c'est que c'est la bonne va remplacer ce désir d'aventure ou ce commencement d'aventure et là c'est aussi bien pour les célibataires que pour les gens qui sont déjà en couple va insuffler à la place de ce cet engagement dans l'aventure d'autres sentiments beaucoup plus forts qui vont vous donner cette envie de permanence de construction dans le temps dans la durée donc c'est c'est une intervention là la carte le dit une intervention d'ordre religieux d'ordre on va dire divin qui va changer le cours de votre existence effectivement parce que cet ange va changer votre relation débutante d'aventure en une vraie relation constructible et durable vers une belle histoire d'amour donc et bien si vous désiriez et que vous pensiez que votre autre n'était dans une démarche que d'aventure on voit que là pour certains ça va évoluer voilà ben écoutez c'est pas mal c'est pas mal alors on va finir avec la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael innocence on voit on voit encore là l'ange quand même merci je vais vous la lire bon Dieu et les anges mais bon après voilà ça c'est par rapport à vos croyances merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres aidez moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix là pour moi c'est comme un lâcher prise c'est aider moi à comme un enfant innocent bien que entre parenthèses les enfants sont pas forcément très innocents enfin ça c'est encore un autre débat mais garder cette fraîcheur cette envie d'y croire qu'à chaque fois chaque histoire est nouvelle repartez avec cette innocence croyez 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 en l'amour croyez en une belle histoire croyez en croyez en tout ça alors je dirais pas innocence gardez votre innocence oui mais gardez votre naïveté cette capacité à vous émerveiller à laisser de côté vos expériences négatives et à repartir presque neuf nus de tout ce qui est négatif pour croire en nouveau voilà ce que je pourrais dire je vous embrasse tous très fort les poissons je vous dis à très bientôt ne serait-ce qu'à lundi pour les guidances journalières et puis merci à tous ceux qui sont fidèles merci à vos petits mots à vos encouragements à vos compliments merci du fond du coeur je vous embrasse très fort et à très bientôt